La préciosité Vous voyez sur cette image un groupe de femmes assemblées dans une pièce visiblement privée, une chambre autour d'un lit, dans ce qu'on appelle la ruelle, devant le lit Ces femmes sont très élégamment vêtues Elles sont visiblement aristocrates et semblent discuter entre elles Mais qu'est-ce au juste que la préciosité ? Et en quoi est-ce un mouvement littéraire ? Qu'est-ce donc que la préciosité ? Et bien le terme apparaît dès le XVIe siècle Il vient du latin pretiosus qui vient de pretium, le prix C'est d'abord une mode venue du sud de l'Europe l'Espagne, le Portugal, l'Italie Une mode de raffinement extrême à la fois dans le langage, dans les manières Une nouvelle manière de se tenir Et cette mode se manifeste en France tout au long du XVIIe siècle en particulier autour des années 1650 et 1660 La préciosité, nous l'avons dit, c'est une mode C'est une manière de parler C'est une manière de se tenir Mais c'est aussi et d'abord un milieu Un milieu social On s'épanouit des cercles mondains à Paris et beaucoup en province Dans ces cercles mondains sont à l'honneur des valeurs nouvelles ou du moins remises à l'honneur héritées pour certaines de la courtoisie du XIIe siècle rappelez-vous, de l'amour courtois Des valeurs fondées sur la sociabilité des honnêtes gens sur le bon goût sur la distinction Ces cercles mondains se réunissent en particulier dans des hôtels aristocratiques comme celui de la marquise de Rambouillet très connue et surnommée l'incomparable Artenis Cette dame s'appelait Catherine et vous voyez là un anagramme illustration des jeux langagiers des précieuses Alors, que faisait-on dans ces hôtels aristocratiques et dans ces cercles mondains ? Eh bien, tout d'abord, on recevait ses amis et on organisait des jeux des divertissements joyeux des balles, des rondes et puis des divertissements littéraires On s'amusait à composer des épigrammes des rondos, des sonnets, des lettres Le but était d'être spirituel de divertir ses amis sans être docte Et si possible, de remporter certains concours de poésie comme ceux organisés à la gloire de la marquise de Rambouillet qui opposèrent les poètes Voiture et Bincérade Enfin, critère essentiel de la précieusité Vous avez entendu le nom de la marquise de Rambouillet Vous pouvez penser aussi à ses amis Mesdames de Sévigny de Lafayette, de Scudéry, etc. La précieusité, c'est un mouvement initié pour les femmes Les femmes sont au centre de ce mouvement littéraire Elles organisent des réunions dans leurs salons qui permettent des créations littéraires Et puis, le mouvement les a encouragées à écrire Et la précieusité devient rapidement une théorie esthétique inventée par et pour les femmes et centrée sur la recherche du raffinement du bon goût de la bonne éducation et du respect des femmes Lorsqu'on dit précieuse on dit très souvent aussi ridicule Mais pourquoi est-ce que ces deux mots sont-ils si souvent associés ? Eh bien, bien sûr, à cause de la pièce de Molière Les Précieuses Ridicules qui datent de 1659 Et puis, des moqueries de Boileau également et de beaucoup de leurs contemporains Mais de quoi est-ce que Molière et Boileau se sont-ils moqués ? Eh bien, précisément du raffinement du langage poussé à l'extrême de ces précieuses qui ont fait régner la périphrase et parfois la coquetterie langagière quitte à ne plus du tout vouloir désigner les choses ou les personnes par leur nom Je vais lire un extrait des Précieuses Ridicules de Molière pour que vous voyiez cette caricature qu'a fait le dramaturge du style des Précieuses Molière s'est moqué des Précieuses mais attention il ne s'est attaqué qu'aux excès de la préciosité et a peint dans sa pièce des bourgeoises provinciales qui singent l'aristocratie parisienne en ayant des manières affectées à l'extrême Il est vrai cependant que dans les salons des Précieuses on a cherché des manières plus châtiées de désigner les objets du quotidien et qu'on a cherché à bannir toutes les vulgarités Par exemple chez la marquise de Rambouillet le samedi on ne disait plus un fauteuil mais les commodités de la conversation on ne disait plus la chandelle mais le supplément du soleil on ne disait plus le miroir mais le conseiller des grâces on ne disait plus accoucher mais subir le contre-coup des plaisirs légitimes etc. On a banni également ce qu'on a appelé les syllabes dites sales interdiction donc de parler de curbitacée ou de concupiscence mais la préciosité peut-elle se réduire à ces raffinements un peu ridicules la préciosité c'est certes une manière de parler un peu particulière mais c'est surtout et avant tout une esthétique et une éthique tout d'abord il ne faut pas négliger la part d'humour de toutes ces périphrases que nous venons de dire elles vous ont peut-être fait rire mais elles étaient faites pour ça c'est un jeu de salon un divertissement et il ne faut pas prendre trop au pied de la lettre ces périphrases en plus les précieuses ont permis de véritables créations langagières grâce à leur rejet de la vulgarité voulant faire régner le bon goût contre les mots trop savants des doctes elles ont inventé des mots nouveaux dont certains nous sont restés par exemple incontestables ou enthousiasmés et puis bien sûr et c'est le plus important les précieuses ont vraiment fait aboutir de véritables réflexions notamment sur la condition féminine elles se sont engagées pour le mariage d'inclination c'est-à-dire contre le mariage forcé pour le mariage entre deux personnes qui s'aiment certaines ont même avancé l'idée d'un mariage dit à l'essai c'est-à-dire où pendant un an on pourrait essayer son mari et éventuellement le refuser si le ménage ne s'associe qu'avec peine et puis les précieuses ont mis en place toute une éthique amoureuse fondée sur le respect sur la réciprocité qu'on voit dans leurs oeuvres elles se sont énormément interrogées sur ce que veut dire aimer sur ce que cela implique entre les deux partenaires et elles ont été les héritières de la courtoisie des troubadours mais elles l'ont poussé beaucoup plus loin en prônant des relations équitables entre les hommes et les femmes et puis enfin les précieuses ont contribué à la promotion d'une littérature moderne en français notamment du roman et de la poésie elles ont favorisé la modernisation de la littérature et puisqu'elles ont eu une éducation de femmes elles n'ont pas appris le latin elles n'ont pas appris le grec elles ont appris l'italien elles ont appris l'espagnol et elles ont donc introduit en France toute une littérature étrangère qui leur était contemporaine et qui a permis de faire dialoguer les romans français espagnol italien etc il y a donc eu dans des places à Molière une véritable littérature précieuse la préciosité c'est une mode c'est une manière de se tenir en société c'est une manière de parler mais c'est aussi une manière d'écrire l'un des grands romans qu'on appelle le roman fleuve de la préciosité roman fleuve puisqu'il est immense et qui a suscité la passion de nombreuses lectrices qui l'ont attendu comme des épisodes de séries les sorties des nouveaux tomes c'est L'Astrée Donoré Durfé qui met en scène les amours entre des bergers autour du thème de cette question que pose l'un des personnages savez-vous bien ce que c'est qu'est mis ? Les précieuses ont promu des formes littéraires nouvelles elles ont promu le roman elles ont promu la poésie on l'a déjà dit elles ont mené une véritable recherche esthétique notamment à travers des concours de poésie dans les salons elles ont aussi lancé des nouvelles modes littéraires et elles ont influencé les grands auteurs classiques et les grandes autrices classiques telles que Madame de Lafayette et sa princesse de Clèves mais aussi La Rochefoucauld et ses maximes qui sont d'abord un jeu de salon ou encore les caractères de la bruyère avec la mode d'écrire des petits portraits dans les salons et elles ont aussi influencé la pureté de la langue de Racine elles aussi expurgées de toutes les vulgarités possibles enfin elles ont élaboré une véritable théorie de l'amour qui s'exprime à merveille dans la carte du tendre élaborée par Madeleine de Scudéry qui est Madeleine de Scudéry Madeleine de Scudéry est une autrice française très importante née en 1607 et morte en 1701 fort vieille pour son époque elle tient salon c'est à dire qu'elle reçoit des invités tous les samedis dans son hôtel particulier du Marais elle est amie avec Madame de Sévigné Madame de Lafayette Madame Scaron etc on la surnomme l'illustre Saphos Saphos est une poétesse de l'antiquité grecque et Madeleine de Scudéry se place sous l'égide de cette grande autrice elle a élaboré j'en parlais la carte de tendre ou la carte du tendre en cherchant à définir les frontières de l'amour vous voyez l'illustration en haut de la page de cette carte et vous pourrez également la retrouver dans la brochure à la page 50 c'est une carte allégorique qui fut d'abord un divertissement improvisé lors d'un des samedis où l'illustre Saphos recevait chez elle et puis ensuite face au succès de cette petite carte élaborée entre amis l'autrice l'a introduite dans un de ses romans principaux qui s'appelle La Clélie et je vais lire un petit extrait de La Clélie où on voit que la carte du tendre traduit par l'image quatre notions fondamentales dans l'amour des précieuses la reconnaissance l'estime l'inclination et la tendresse et dans La Clélie les personnages se réfèrent sans cesse à cette carte je vous lis un petit extrait de Clélie vous vous souvenez sans doute bien madame qu'Herminius avait prié Clélie de lui enseigner par où l'on pouvait aller de nouvelles amitiés à tendre c'est une carte c'est une sorte de GPS de l'amour de sorte qu'il faut commencer par cette première ville vous comprenez il faut commencer par d'abord devenir amie se faire un nouvel ami qui est au bas de cette carte pour aller aux autres donc pour monter vers l'amour car afin que vous compreniez mieux le dessin de Clélie vous verrez qu'elle a imaginé qu'on pouvait avoir de la tendresse pour trois causes différentes ou pour une grande estime ou par reconnaissance ou par inclination et c'est ce qui l'a obligé à établir ces trois villes de tendres sur trois rivières qui portent ces trois noms et de faire aussi trois routes différentes pour y aller si bien que comme on dit cume sur la mer d'Ionie et cume sur la mer de Tyrène elle fait qu'on dit tendre sur inclination tendre sur estime et tendre sur reconnaissance Clélie comme toutes les oeuvres de Madeleine de Scudéry est une oeuvre qu'on appelle une oeuvre à clé c'est à dire que les noms des personnages dissimulent en réalité les noms de personnes réelles tels que les amis de l'autrice et des personnages de la cour c'est donc un roman qui a une dimension d'actualité une dimension politique et puis c'est un roman qui a pour personnage principal une héroïne une femme et qui à sa manière à travers la fiction promeut l'émancipation féminine autre grand roman de Madeleine de Scudéry est très important aussi et antérieur Le Grand Cyrus composé entre 1649 et 1653 vous voyez qu'à chaque fois les oeuvres des précieuses s'acheminent sur plusieurs années puisqu'il y a plusieurs livraisons c'est à dire qu'il y a plusieurs tomes qui sortent au fur et à mesure ils sont généralement attendus avec une grande impatience par les lectrices donc autre grand roman Le Grand Cyrus dont les personnages principaux sont des personnages célèbres de l'histoire antique ou médiévale et qui là encore dissimulent des personnages réels de l'environnement de l'autrice particularité du Grand Cyrus il comporte 13 095 pages et c'est dit-on le plus grand roman de l'histoire de la littérature française Les oeuvres de Madeleine de Scuderi ont connu un énorme succès en son temps Elle a été traduite en anglais en allemand en espagnol etc et ça a été vraiment une des grandes autrices du XVIIe siècle Finissons ce point sur la préciosité par un sonnet de Vincent Voiture qui met à l'honneur une voix féminine en des termes précieux Chanson sur une belle voix Lorsque Bélise veut chanter et que le bruit pour l'écouter est d'accord avec le silence l'esprit plein de contentement s'abandonne au ravissement et suit de ce transport la douce violence L'âme qui se veut émouvoir cède à l'agréable pouvoir de sa voix pleine de merveille et pour mieux ouir ses accents elle quitte les autres sens et se vient toute rendre à celui des oreilles Chère peine des matelots Écueil agréable des flots Mortes ensemble et douces et cruelles Sirènes filles d'Aquelois Cessez de nous vanter vos voix Car celle de Bélise est plus douce et plus belle La précieosité est un des grands mouvements littéraires qui a permis de remettre à l'honneur la voix des femmes de la faire résonner et je vous invite donc à aller regarder par vous-même dans la brochure et même au-delà les oeuvres des précieuses bien plus dignes d'intérêt que n'ont voulu nous le faire croire Molière et puis plus tard Sainte-Beuve et d'autres détracteurs de la littérature féminine et d'écouter à nouveau ces voix féminines qui ont retenti avec force durant tout le XVIIe siècle